Ici Piero San Giorgio, je ne sais pas si la caméra est floue ou si c'est l'humidité ou la chaleur, nous sommes en été 2019. Questions sponsorisées aujourd'hui, alors comme vous le savez vous pouvez sponsoriser des questions pour tout le monde. Vous allez sur mon Patreon qui est ce site qui permet de soutenir ou d'accéder à du contenu payant. Vous pouvez accéder à pas mal de contenu que j'ai mis là-bas pour 1$ par mois. Vous êtes peu à le faire bande de rapia, mais j'apprécie ceux qui l'ont fait, ça montre que vous voulez aller plus loin. Bref, je vais reprendre ces vidéos à partir de maintenant, mais vous pouvez aussi sponsoriser une vidéo publique à 50$. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez poser une question et que la réponse soit au bénéfice de tous, vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui on m'a posé cette question et il y aura une question subsidiaire qui sera vers la fin de cette vidéo. La question que l'on me pose est d'une personne qui est installée à Singapour et qui se pose la question, voilà c'est une grande ville, c'est une ville qui est extrêmement urbanisée, comment aller, est-ce qu'ils doivent aller en Malaisie, etc. Alors je connais mal Singapour et je connais peu la Malaisie, j'y suis allé dans ces deux pays, mais je ne peux pas prétendre les connaître aussi bien et très très bien. Donc je donnerai une réponse qui est plutôt une réponse théorique et de principe, c'est-à-dire que lorsque vous habitez une grande ville, et eux en plus ont une nationalité de Singapour, mais pas de Malaisie. Et Malaisie a une grande partie du pays agricole, il y a beaucoup de place, et Singapour est une ville, un ville-état commercial et effectivement, en cas d'effondrement du commerce mondial, pourrait avoir des problèmes. Alors je leur dirais d'abord qu'ils doivent comprendre tout d'abord où est-ce qu'ils ont les possibilités de mettre en place leur base autonome durable. Alors c'est vrai qu'en ville, je leur conseillerais, puisqu'ils y habitent et ils y travaillent, s'ils ne peuvent pas changer, je leur conseillerais, en lisant rue Barba, de mettre en place une stratégie de résilience déjà dans la ville. Ça veut dire qu'en cas de crise, en cas de crise soudaine, d'avoir de quoi tenir peut-être deux, trois semaines, et de monter en puissance petit à petit, en reprenant les sept éléments de la BAD, donc commencer par l'eau, est-ce que vous avez de quoi la stocker, est-ce que vous avez de quoi la filtrer, est-ce que vous avez de quoi la recueillir, c'est une île, donc c'est près de la mer, est-ce que vous avez de quoi filtrer l'eau, est-ce que vous avez... etc. Stocker un petit peu de nourriture, point 2. L'énergie, de quoi vous avez besoin ? Alors dans ces pays chauds, la problématique, ce n'est pas de se chauffer, donc l'énergie peut servir éventuellement à faire tourner des machines électriques, donc en cas de crise, ça peut servir pour la lumière, etc. Mais le gros souci, ça va être la chaleur, et les systèmes de climatisation sont très gourmands de l'électricité, donc la mise en place de systèmes de génération d'électricité pour faire tourner votre clim, moi j'aurais tendance à dire habitez-vous, habituez-vous au chaud. Mais enfin voilà, l'électricité, l'énergie, c'est un élément auquel il faut réfléchir, la santé, la défense, le lien social, etc. Alors je ne connais pas la législation pour la défense de Singapour, mais de toute façon, on réfléchit et on s'adapte à la législation, et on s'adapte à l'environnement. Alors voilà, ça c'est pour, si vous restez en ville. Alors quant à partir à la campagne en Malaisie, effectivement, je pense que là il n'y a que l'embarras du choix, mais en partant du principe que vous trouvez un bon endroit qui couvre ces sept éléments essentiels, ça peut jouer, surtout si en cas de crise, vous êtes un peu capable de quitter la grande ville à l'avance. Maintenant, si ça se trouve, Singapour, c'est une ville qui s'en sortira bien. Encore une fois, malheureusement, je ne le connais pas assez, et c'est une ville qui peut-être va pouvoir faire des accords commerciaux avec justement la Malaisie, accords qui existent évidemment déjà aujourd'hui pour l'approvisionnement, la nourriture, etc. La Malaisie ayant aussi du pétrole, on peut imaginer que le savoir-faire de Singapour, la capacité, l'immense intelligence des gens qui travaillent dans cette ville peut être échangée contre des matières premières agricoles et énergétiques de la Malaisie. À voir, je ne sais pas certain. Enfin, ce n'est pas dans votre contrôle, donc ça c'est un élément que vous ne maîtrisez pas. Si ça se trouve, ils vont le faire, et la normalité reprend son cours, même si c'est dans un environnement moins riche, moins fast, et avec moins de commerce global. Mais ça peut aussi se planter. Et donc à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous mettre en place ? Alors, une base d'autonomie durable agricole, elle ne se met pas en place en cinq minutes, et vous ne pouvez pas juste avoir une maison en attendant que, et laisser tout en friche, et laisser tout dégueulasse, surtout à ces températures et à ces climats. La nature détruit facilement tout. Donc soit vous avez quelqu'un à plein temps qui s'occupe de votre BAD sans vous, mais évidemment, vous n'êtes pas à ce moment-là familiarisé avec les outils, avec les compétences pour faire fonctionner votre ferme. Ensuite, vous avez mentionné que vous n'êtes pas de la nationalité malaisienne, sauf erreur, vous n'êtes ni chinois, comme c'est la majorité de Singapour, ni malaisien, vous êtes une autre ethnie. Et donc, la question des hostilités entre ethnies, elle va se poser. Et en fait, ça revient à considérer le point 7, c'est-à-dire le lien social. Est-ce que vous êtes bien intégré ou intégrable ? Est-ce que culturellement, il y a des synergies, des problèmes éventuels ou pas avec les Malais, qui sont malaisiens ? Et donc, voilà, ces problèmes-là, ils vont se poser. Ils vont se poser, les rapports de force vont compter, donc la défense aussi. Et donc, je dirais, est-ce que vous avez, plutôt que de faire cette base d'autonomie durable en famille, c'est-à-dire vous, en tant que noyau familial et vos enfants, est-ce que vous ne considérez pas d'être à plusieurs, y compris des gens malaisiens, donc des Malais ? Alors, c'est pas facile, parce qu'en plus, je crois que vous êtes la personne qui me pose cette question, et en plus, d'une troisième, d'une autre religion. Ce n'est pas, la Malaisie est essentiellement musulmane. Eux, sauf erreur, ne sont pas musulmans. Donc, il y a aussi cet élément-là. Donc, l'intégration, elle va être plus difficile, etc. Alors, on peut se convertir, on peut faire tout ce qu'on veut de manière tactique, pour s'adapter, c'est jouable. Au moins, l'islam permet ça. Mais, voilà, ça se prépare à l'avance, on ne peut pas le faire de manière trop visiblement opportuniste, etc. Donc, c'est des questions très intéressantes et de choix capital. Alors, l'autre alternative, d'ailleurs, cette question a suivi, en fait, un dialogue par e-mail, c'est de dire, mais au fond, si vous êtes du sous-continent indien, pour ne pas le nommer, enfin, en fait, ce sont des Indiens hindous qui habitent à Singapour et qui se posent la question par rapport à la Malaisie. Et si vous retourniez dans votre pays en Inde ? Et si vous retourniez, alors certes, peut-être que le confort que vous connaissez à Singapour ne sera pas le même, mais probablement que vous vous sentez plus proche de votre famille, de vos amis d'enfance, etc. Peut-être. Mais s'ils ont la nationalité, je sais qu'ils ont la nationalité de Singapour, ça veut dire qu'ils sont peut-être nés à Singapour et ils ont acquis la culture. Donc, peut-être que ce moment-là, c'est à Singapour, avec des gens de Singapour, que vous partez en Malaisie ou que vous restez à Singapour. Donc, voilà, en réfléchissant de cette manière, les différentes stratégies se mettent en place. Et ensuite, tactiquement, c'est de voir, est-ce que à Singapour, vous vous habitez dans un bon endroit ? Est-ce que cet endroit est plus ou moins dans un quartier, dans une région de la ville où il y a quand même des terrains agricoles ? Il n'y en a pas beaucoup sur l'île, mais il y en a. Ou alors, est-ce que vous pouvez peut-être travailler comme vous le faites aujourd'hui, mais à distance, et à ce moment-là, vous mettre en Malaisie ou ailleurs et y travailler. Le risque dans cette région, c'est clair, c'est qu'il y a quand même plusieurs ethnies et plusieurs pays qui se touchent pratiquement dans ce détroit de Malacca, entre l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, plus loin, il y a Brunet, et plus au nord, il y a évidemment la Thaïlande et le Vietnam, mais bon, ça ne devrait pas jouer là-dessus. Et ce détroit est connu historiquement depuis des siècles pour abriter des pirates qui essayent de vivre sur le commerce qui passe par ce détroit. On peut ajouter que ce détroit est stratégique pour la Chine puisque toutes les ressources africaines que les Chinois exploitent et achètent passent par là pour revenir à la maison, pour revenir aux industries chinoises. Donc, on peut imaginer qu'en cas de conflit, en cas de crise, la Chine va vouloir maîtriser, soit directement, soit par des tiers, maîtriser ce détroit. Détroit qui est aussi stratégique pour le Japon, qui est aussi stratégique pour les grands empires que sont les États-Unis aujourd'hui et qui ne veulent pas perdre la mainmise sur ce point stratégique du monde. Donc, attention, attention à ce qui peut se passer, de ne pas vous retrouver sous occupation chinoise, auquel cas, ta nationalité singapourienne ne veut plus rien dire. Mais bon, là aussi, on peut scénariser, on peut faire des théories. À la fin, qu'est-ce que vous faites ? Et donc, de toute façon, être autonome, en tout cas pour deux semaines si vous êtes dans la ville et plus si vous êtes un petit peu plus loin, c'est de toute façon une bonne démarche. Donc, ces démarches, elles se mettent en place quoi qu'il arrive et quelle que soit la géopolitique qui se met en place. Moi, lorsque je rencontre des clients, je passe toujours les deux, trois premières heures des entretiens que l'on a à poser des questions sur la famille, sur qui sont vos frères, vos sœurs, vos parents, vos conjoints, évidemment vos conjoints, votre belle famille, les cousins, les oncles, les tantes. Et pour chacun, quelles sont les relations que vous avez ? Est-ce qu'elles sont positives ? Est-ce qu'elles sont amicales ? Est-ce qu'elles sont conflictuelles ? Est-ce qu'elles comprennent la problématique qui vous angoisse aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont des progressistes qui pensent que l'avenir sera fantastique, etc. Ou alors, ils se font aussi des soucis ? Qui peut avoir aussi des compétences dans ce groupe-là ? Et puis ensuite, je sur-enchère avec les amis d'enfance avec qui vous êtes en contact. Et puis, est-ce qu'il y a des propriétés ? Parce que parfois, on se rend compte que des gens n'ont pas besoin de monter une bad. Ils l'ont déjà. Simplement, c'est la bad de l'oncle c'est la maison de l'oncle qui habite dans une ferme à la campagne et que simplement, en fait, on se rend compte qu'on peut aller le convaincre en disant, voilà, en cas de crise, est-ce qu'on pourrait venir ? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on aménage un corps de ferme qui fait partie de ta grande maison ? Est-ce qu'on le réaménage pour en mettre des lits ? Comme ça, ça fait aussi des endroits où on peut venir en vacances, etc. Il y a énormément de solutions quand on y réfléchit. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour choisir un endroit et puis pour définir à l'avance quels sont les critères et quels sont les gens. De plus en plus, c'est vraiment l'aspect du lien qui est important parce que c'est ce que l'argent n'achète pas. Il y a les compétences aussi, il y a le fait de faire. Ça aussi, il faut le faire, il ne faut pas juste acheter. Mais certainement, les liens avec les gens sont importants. Mieux vaut un endroit qui est moins bien mais avec des gens qui vous soutiennent et avec qui vous êtes proches et avec qui vous êtes soudés plutôt qu'un endroit parfait mais où vous connaissez personne où il n'y a personne et où peut-être vous êtes même malvenu. Donc, tout ça, ça se réfléchit. Voilà. Donc, je voulais faire une réponse assez courte à cette question parce que je n'ai pas beaucoup de paramètres en plus de ça mais je trouvais que c'était intéressant de la partager d'autant que c'est un peu l'idée de ces questions se consoliser. En annexe, j'avais promis une question subsidiaire parce que comme c'était court et que j'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus longue c'est une question qu'on me posait qui me posait c'est-à-dire quels sont les peuples que tu admires ? Pierrot, quels sont les peuples que tu admires ? Et ma première réponse c'est-à-dire oui mais ça dépend de quand on parle parce que par exemple les Européens sont des peuples admirables dans l'histoire ils ont fait des choses extraordinaires mais aujourd'hui ils sont méprisables c'est merdique l'Européen moyen il est représentatif de ce qu'est par exemple l'Europe occidentale aujourd'hui c'est quelqu'un alors je dois faire attention de ne pas me faire démonotiser enfin de ne pas faire sauter ma chaîne YouTube alors je ne peux pas dire des choses insultantes mais il est faible celui qui est représentatif ça ne veut pas dire tous le sont loin de loin je pense qu'aujourd'hui il y a encore 30-40% des Européens de l'Ouest qui sont des gens valables des gens bien mais les raisons que l'on sait qu'on ne va pas rediscuter à chaque fois nous ont amené à un abrutissement général un abétissement général et finalement à transformer les hommes et les femmes dans des êtres qui ne sont plus capables d'être à mon avis estimables donc admirables donc je ne les admire pas mais on peut les sauver et ils vont le redevenir par la force des choses l'histoire tragique va refaire des hommes forts et des femmes et des femmes qui oeuvrent à la protection de leur culture et de leur nation nation au sens premier du terme alors après voilà dans certaines histoires qui on admire mais je peux vous donner des choses admirables et aussi des aspects parce que là aussi si je vous dis par exemple j'adore j'aime beaucoup les portugais ils sont extrêmement travailleurs ils sont c'est des gens honnêtes c'est des gens qui et puis là on va dire ah oui mais moi je connais un fainéant moi je connais un mec qui n'était pas honnête non mais c'est des stéréotypes c'est des voilà c'est un peu comme si je vous disais par exemple je trouve que par exemple les sénégalais ce sont des gens assez joyeux et tout de suite il y aura le grand raciste essentialiste qui va me dire oui mais bon les africains ouais non mais bon oui ils ont des défauts aussi tout le monde chaque peuple chaque nation chaque ethnie a des cultures et des compétences que l'on peut résumer par des stéréotypes moyens qui sont plus ou moins intéressants ce qui n'exclut pas qu'il va y avoir des grands mathématiciens enfin qu'il va y avoir en tout cas des gens qui maîtrisent les maths dans telle et telle culture et d'autres cultures où il y a des gens qui savent danser je suis sûr qu'il y a des suédois qui dansent très bien mais en moyenne voilà on a le stéréotype du suédois alors chaque peuple est très estimable et 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 admirable et avec avec des intérêts alors c'est vrai qu'ensuite parfois on regarde certaines populations et leur culture traditionnelle par exemple je pense aux aborigènes qui sont souvent les gauchos se disent ah les aborigènes alors que quand on regarde leur culture de base voilà quoi et pas seulement pour ce qu'ils ont réussi à faire ou pas c'est pas ça je veux dire si un peuple n'a pas inventé la roue le métal ou autre chose c'est pas ça qui est admirable ou pas c'est une constatation ils se sont en général ils sont adaptés à leur environnement ils en ont pas besoin et donc ils n'inventent pas c'est pas ce côté là qui est qui est gênant et qui est mépris je méprise jamais des peuples pour ce qu'ils n'ont pas fait simplement ils se sont ils n'en avaient pas besoin ensuite quand on apporte la roue puis ensuite ils ne l'utilisent pas et ils en font autre chose ça c'est encore c'est encore une autre question mais non les cultures c'est par exemple je ne mentionnerai aucun peuple mais enfin il y a une population dans le monde pour donner un exemple qui a une pratique absolument culturelle absolument abominable qui passait sur certaines croyances alors par exemple les aztèques à l'époque clairement ils pensaient qu'il fallait donner du sang aux dieux et donc ils massacraient des milliers de chaque semaine des milliers de prisonniers étaient massacrés sur leur pyramide dans ce qui est aujourd'hui Mexico City je savais le prononcer à l'époque où j'avais étudié les aztèques enfin bref peu importe mais par exemple il y a encore aujourd'hui dans une île à Papouasie de Nouvelle-Guinée une des tribus dont leur culture est basée sur le fait que alors voilà si vous avez des oreilles chastes quittez sauté pendant les deux trois prochaines minutes si vous êtes moins de 18 ans c'est pareil donc en gros il croit que pour qu'un homme mûrisse et qu'il devienne adulte et qu'il puisse se marier et faire des enfants il doit accumuler au sein de lui le le spermatozoïde donc la semence dont il aura besoin pour faire des enfants il doit l'acquérir quelque part donc lorsque les enfants commencent leur adolescence vers 10 12 13 ans plutôt 10 ans en fait ils quittent la maison de leur mère ils quittent la mère et ils vont vivre dans une maison dans une hutte qui est pour eux et là tous les hommes de la tribu vont leur rendre visite régulièrement et ces jeunes ces jeunes hommes enfin ces jeunes garçons de 10 à 12 13 ans et bien ils vont les sucer tous les jours et manger de cette manière le spermatozoïde des adultes des hommes parce qu'ils croient qu'en faisant ceci ils se remplissent du sperme et donc ça va les faire grandir la preuve ils grandissent ils deviennent des jeunes hommes et ils vont pouvoir ensuite par un rite de passage etc acquérir le droit d'être adulte le droit de posséder une hutte une ferme et de se marier et à ce moment là c'est eux qui iront se faire sucer par la nouvelle génération des jeunes qui arrivent donc il y a quand même des mecs qui ont inventé cette culture et qui ont inventé cette coutume je peux vous en sortir des comme ça dans plein de peuples primitifs des peuples premiers qui sont en fait des gros abrutis et qui ont des cultures qu'on l'aiment abominables alors après c'est sûr que moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut chez soi je veux dire si t'es en Afghanistan et que t'aimes bien mettre tes nanas sous une toile de tente et leur fera casser la tête quand elles n'ont pas dressé la parole c'est ta vie si tu fais comme tu veux en Afghanistan etc moi je demande juste que tu ne viens pas chez moi et que tu ne fais pas comme ça chez moi mais bon quand même de manière objective il y a des cultures supérieures à d'autres il n'y a pas de problème cela dit chaque peuple a son côté admirable alors certains comme je viens de citer les afghans par exemple ont le sens un sens de l'honneur un sens de l'hospitalité et un sens de la vengeance que j'apprécie donc ils sont très admirables pour moi qui restent chez eux les pachtouns c'est très très bien j'en connais c'est très bien qui restent dans le nord du Pakistan et dans ses zones trimales et en Afghanistan les papouches je ne saurais pas aujourd'hui trouver un truc positif à dire par exemple les aborigènes d'Australie je suis sûr qu'ils ont des trucs bien aussi mais à vrai dire je n'en connais pas beaucoup j'en ai connu je ne sais pas mais plein de peuples ont des choses admirables et dans certaines époques ont été incroyables je veux dire on peut dire tout ce qu'on veut sur l'abomination qu'est le communisme mais les peuples de l'union soviétique pendant la deuxième guerre mondiale ont montré un héroïsme une abnégation face à face à l'horreur qu'était le système nazi qui est quand même moins horrible que le système soviétique je veux dire le nazisme est moins pire que le communisme mais mais pas de beaucoup c'est la même famille c'est la même famille de socialisme c'est dans la même famille de pensée mais mais voilà il y a un côté admirable chez les soviétiques de cette époque là c'est clair il y a plein de choses dans chaque peuple donc vous voyez je n'arrive pas à vous dire j'admire tout le monde même les français je veux dire il y a un moment où les français c'était un grand peuple et je veux dire à l'époque de enfin avant 1940 quoi c'était pas mal c'est un sacré truc la France les anglais aussi avant les années 60 c'était c'était un sacré peuple putain tu faisais pas chier les anglais ils ont des défauts aussi mais 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 c'était un sacré peuple et les suédois ce qui paraît c'était quelque chose donc voilà alors aujourd'hui par exemple les hongrois les polonais les tchèques ils ont des aspects que j'admire beaucoup les suisses c'est en train de se perdre mais il y a des choses que j'apprécie beaucoup chez mes compatriotes suisses voilà donc je pourrais vous parler une heure de chaque pays de chaque peuple et apporter évidemment des nuances des des petits détails et des anecdotes mais mais de tout ça en général les stéréotypes sont sont souvent vrais pas toujours pas toujours et par exemple parfois aux Etats-Unis on a une image les américains ont une image de la France qui ne correspond pas à la réalité de la France c'est étrange il y a vraiment un rapport étrange entre la France et les Etats-Unis au niveau des perceptions populaires on va dire voilà donc si vous voulez sponsoriser une question vous savez où aller le lien Patreon je le mettrai à très bientôt